Les tensions continuent en Côte d'Ivoire et au Burkina face au Charles Blegoudé mais en garde Ouattara sur la présidentielle de 2025 pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Ambition présidentielle, rapport avec Dbagbo le plus dur commence pour Blegoudé. Charles Blegoudé environ 4 ans après Guillaume Soro, le leader du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples affiche son ambition de prendre part, les années à venir, à la course à la magistrature suprême. Toutefois, de peur de subir le même sort que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Charles Blegoudé, a décidé de se démarquer de celui-ci. Pour de nombreux observateurs de la scène politique ivoirienne, le rendez-vous du 11 janvier était une occasion de déballage pour Charles Blegoudé. Mais à l'arrivée, certains ont été quelque peu déçus de la langue de bois employée par le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, sur plusieurs questions importantes. Au nombre de celles-ci, ses rapports d'aujourd'hui avec son mentor, Laurent Gbagbo. L'ancien chef de file des jeunes patriotes, qui a dû patienter plus d'un an après l'ex-chef avant de pouvoir regagner la Côte d'Ivoire, a souvent égratigné Laurent Gbagbo, à demi-mot accusé de l'avoir abandonné à la haie, alors qu'ils ont tous les deux été définitivement acquittés le 15 janvier 2021, s'est curieusement gardé d'attaquer frontalement celui qu'il appelle « mon père ». Comme s'il s'était rétracté, le conférencier, ce mercredi face à la presse, a estimé qu'on « ne parle pas de son père en public ». Ce qu'a voulu dire ici Charles Blegoudé, c'est plutôt qu'on « ne brocarde pas son père en public » en public, c'est-à-dire face aux journalistes, il a donc préféré concentrer ses critiques sur l'entourage de Laurent Gbagbo qui lui est certainement loisible de fustiger en privé. Je suis un garçon libre et je veux le rester. Cela ne fait pas de moi, un ennemi de Gbagbo. Cela ne signifie pas trahir Gbagbo. À la haie, je n'ai pas servi de couteau de sacrifice pour le président de Gbagbo. Ses partisans devraient s'aligner devant ma porte pour ne remercier, a indiqué l'éphémère ministre de la Jeunesse dans le dernier gouvernement d'Iffantoche de Laurent Gbagbo. « Entre noms d'IET et demi-vrites il manque de courage », réagit l'un de ses anciens lieutenants, qui a rejoint depuis sa création le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. « C'est parce qu'il se permettait d'attaquer le président Gbagbo qui représente un symbole pour nous, que nous autres l'avons quitté », clarifie cet ancien responsable de la Fédération des Studiantines et Scolaires de Côte d'Ivoire, Fessi, du temps où Blegoudé en était le secrétaire général. Outre le fait qu'il se permettrait sans doute de critiquer l'ancien président de la République, en privé, l'autre message envoyé par l'ex-ministre ministre de la Rue, c'est qu'il se démarque de son ancien compagnon de lutte à la Fessi, un Guillaume Soro. Car, l'on se souvient qu'au plus fort de la tension entre eux, notamment après le déclenchement d'une série de représailles à son encontre par le pouvoir en place, l'ex-premier ministre, excédé, avait pesté contre le chef de l'État. Ce serait faire un mauvais procès au président Soro que de dire qu'il avait manqué de respect au chef de l'État quand il avait dit qu'on le ferait asseoir pour lui donner des conseils. Surtout que cela s'est déroulé dans un contexte que tout le monde sait. En effet, c'est après qu'il a échappé à une arrestation certaine à Abidjan le 23 décembre 2019 qu'il a dû prendre le chemin de l'exil, un voyage au cours duquel son avion a failli se cracher que ses biens ont été saisis et vendus aux enchères, que ses proches, y compris des membres de sa famille, ont été emprisonnés, qu'il a fait cette déclaration regrettable. Dans le même temps, il ne faut pas perdre de vue toutes les insanités que les proches du président Alassane Ouattara déversent également sur notre leader, recentre Omar, un cyberactiviste proche de Génération et Peuple Solidaire GPS dans ce pays, des gens ont tenu des propos orduriers à l'encontre de leurs adversaires, sans que le même procès qu'on veut intenter au président Soro, n'ait été organisé pour juger ses insulteurs publics, insistent-ils. A la vérité, il n'y a que, de part et d'autre, des actes ont été posés, qui ont pu conduire à ce genre de propos. Voyez-vous, quand je me remémore cet épisode de l'histoire de notre pays, avec cette adresse du président Guillaume Soro, j'essaie de faire le distinguo entre l'acteur politique et l'être humain, blessé dans sa chair. Souvenez-vous qu'avant cette sortie, ses frères cadets ont été jetés en prison. Cela ne s'était jamais fait dans ce pays. Ses deux frères cadets ont été arrêtés et mis en prison, juste parce qu'ils ont un lien de sang avec Guillaume Soro. Sa résidence lui a été arrachée, on l'a fait passer pour quelqu'un de malhonnête, un bandit de grand chemin, avait pour ça par expliqué en septembre dernier l'ancien député de Séguéla, Issyaka Fofana, dans une interview qu'il nous avait accordé. Puis Oumard ajoutait que, si vous vous souvenez bien, le président Soro avait alerté le chef de l'État sur la campagne de diabolisation déclenchée à son encontre par plusieurs proches d'Alassane Ouattara. Malheureusement, celui-ci n'a rien fait pour ramener le calme dans sa maison, jusqu'à ce qu'il y ait ce divorce. En plus, à la différence de Blaigoudet, le président Soro, depuis longtemps, s'est affranchi de ce paternalisme insensé dans lequel on veut l'enfermer justement sur cette question, le président du COGEP l'a signifié de manière indirecte à ses rivaux dans la galaxie de Bagbo. « Je ne suis pas pressé. » Ce sont eux qui sont lents, leur a opposé Charles Blaigoudet. Ce qui n'est pas sans rappeler l'histoire du « Je t'aime, moi non plus », qui a enfin de compte débouché sur le divorce entre l'ancien chef de gouvernement et le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, d'Alassane Ouattara. Élu en 2012 à la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro ayant de la réconciliation nationale l'un de ses chantiers prioritaires, a initié des tournées à l'intérieur du pays, pour sensibiliser les populations sur la cohésion sociale. Il n'en a pas fallu de plus pour que le camp Ouattara, le jugeant trop pressé pour accéder à la magistrature suprême, déclenche son rouleau compresseur, pour l'étouffer politiquement. En sachant qu'en politique, rien ne se donne gracieusement, quels sont les plans de Charles Blaigoudet pour donner du contenu à son ambition désormais clairement affichée, sans en découdre avec Laurent Gbagbo ou avec quelques lieutenants de celui-ci ? 24 heures après sa sortie, il s'en est trouvé un, en l'occurrence, Justine Conecatinan, pour lui porter déjà une réplique. L'attentisme et la prudence du président du COGEP vont vite montrer leurs limites. Surtout que les ennemis qui voudront sa peau, à présent qu'il a avoué l'ornier le fauteuil présidentiel, viendront certainement aussi du camp Ouattara. Surtout que les sœurs de l'afflic Hinterbased je suis45 lampe seven. Il s' extension a fini de reférenement car überhaupt